Bonjour à tous, aujourd'hui le Cercle Jean-Mermoz reçoit Romain Bessonnet pour son ouvrage « Poutine par lui-même ». Bonjour M. Bessonnet. Bonjour. Alors, vous êtes russophone et russophile, vous êtes diplômé de droit et de sciences politiques, diplômé et spécialiste de la Russie, donc diplômé de l'université russe de l'amitié entre les peuples, spécialiste de la Russie, donc je l'ai dit, et de l'espace post-soviétique d'une manière générale, secrétaire du Cercle Aristote, et donc auteur de cet ouvrage pour lequel nous allons discuter aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un recueil de transcription et de traduction des écrits et des interviews de Vladimir Poutine sur sa période préprésidentielle, puisqu'on commence en août 1991, donc à l'époque soviétique encore. On est quelques mois avant la chute de l'URSS et on va terminer le 25 février 2000, juste avant l'arrivée de Vladimir Poutine à la présidence, ce qui se conclut sur l'opération Tchétchène. Donc, je vais vous proposer qu'on suive plusieurs axes. On va parler dans un ordre thématique et chronologique, en commençant par l'économie, en poursuivant par la situation Tchétchène et géopolitique d'une manière générale, et en finissant sur l'avenir de Vladimir Poutine, si ça vous parle. En première page de votre ouvrage, sur l'introduction, vous écrivez que Vladimir Poutine est le produit de l'histoire douloureuse de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc, comme je vous le disais en début, la première interview est avant la chute de l'URSS. Est-ce que vous pourriez nous faire un bref rappel de la situation à ce moment-là, avec la PRS Troïka et la Glastot qui s'imposent, et ce qui va arriver quelques temps après ? Alors, c'est très simple. Donc, cette première interview, elle est dans un contexte, donc on est vers les mois de juillet-août 1991. La seule chose qu'on sait, pour être plus précis dans les dates, c'est que ça se passe avant le coup d'État manqué, donc de août 1991, qu'on a appelé le coup d'État est à la fin d'un long cycle qui a commencé en 1985 avec l'élection, enfin la désignation de Mikhail Gorbachev comme secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Celui-ci va entamer une politique qu'on a appelée avec deux mots phares qui s'appelle Perestroïka et Grasnost. Alors, Perestroïka, dans un premier temps, c'est la reconstruction, c'est-à-dire la réforme du socialisme dans le socialisme, comme l'appelait aussi son auteur Alexander Yakovlev. Ça consistait à développer, à ouvrir le système, à le débureaucratiser et à introduire quelques mécanismes de marché à dos homéopathiques dans le système communiste pour le rendre plus efficace. Ça, c'était ce qu'on appelle la Perestroïka. Et puis, face à la résistance des conservateurs, de ceux qu'on appelle les conservateurs à l'époque, Mikhail Gorbachev décide de mettre en place une deuxième politique à partir de 1988 qui s'appelle la Grasnost, c'est-à-dire la transparence en français, qui va notamment conduire à l'établissement de la liberté pour les citoyens soviétiques de sortie, du pays, le rétablissement de la liberté de religion, pareil en 1988, et la suppression progressive de la censure dans les années de 88 à 90. Et en fait, cet ensemble de politiques-là, au lieu de renforcer le système par la réforme et de le relégitimer, ça va au contraire accélérer la tendance à la… ça va accélérer en fait la crise qui était déjà sous-jacente dans les années 70-80 de ce que l'on appelait la stagnation brajnévienne. Et le point, je dirais, le point culminant de cette politique, ça va être le fait qu'en 1989, quand le mur de Berlin s'effondre, eh bien, Mikhail Gorbatchev dit à tous les pays de ce qu'on appelait à l'époque le camp socialiste que de toute façon, Moscou n'enverra pas les chars et ne maintiendra pas les régimes communistes dans les pays où ils étaient implantés, ce qui va amener à l'effondrement du pacte de Varsovie et à l'intérieur de l'URSS, le système va marcher de moins en moins bien, l'économie va commencer à se gripper dans tout un tas de secteurs et on arrive en 1991 à ce sort de point culminant où, avec le développement de la crise des pénuries, par exemple, dans la plupart des républiques soviétiques à partir de la fin de l'année 1989, on a des programmes de rationnement, c'est-à-dire que l'URSS est l'un des seuls pays que je connaisse qui a connu, bon, avec la Pologne des années 1980, donc du rationnement par carte alimentaire en temps de paix, et la situation, en fait, donc cette situation amène les gouvernements des républiques fédérées qui constituent l'URSS, les 17 républiques, eh bien, à proclamer leur souveraineté sur le gouvernement central. Et donc, le fer de lance de cette politique est Boris Yeltsin en Russie, qui est élu président de la Russie au début de l'année 1991, et qui va être le fer de lance, en fait, d'une décentralisation et d'un démontage, en fait, de l'État central soviétique pour ramener du pouvoir dans les républiques. Et cela amènera à la fin de l'année 1991, au mois de décembre, à la liquidation complète de l'Union soviétique. L'interview de Vladimir Poutine, elle est à ce moment-là, en fait, au moment où tout le monde sent que le pouvoir central au niveau soviétique est à l'agonie. Mais les républiques ne sont pas encore formellement indépendantes. Et donc, on est dans cet entre-deux où, je me rappelle très bien d'une interview d'un directeur d'une usine en Biélorussie qui disait à l'époque, quand je demandais dans les ministères à Minsk quelle loi je devais appliquer, on lui disait « applique celle qui te convient le mieux ». C'est-à-dire que si pour faire tes affaires, la loi soviétique est meilleure pour toi, utilise la loi soviétique, et puis sinon, utilise la loi de la République biélorusse, si ça te chante. Voilà à peu près dans quel État on est avec des pénuries abyssales, des magasins vides et du rationnement et un problème de ravitaillement qui est vraiment à gérer au jour le jour. Et Vladimir Poutine est l'homme qui est chargé de cette affaire. C'est-à-dire que la première mission que lui donne le nouveau maire de Leningrad, qui est Anatoly Sobchak, Leningrad à l'époque, c'est Saint-Péterbourg, c'est d'assurer le ravitaillement de la ville de Saint-Péterbourg pour éviter des pénuries alimentaires. D'accord. Merci. Alors déjà, sur un bref point, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Alexei Pouchkov, mais lui, il estime que Gorbatchev n'a pas du tout prévu l'impact de sa décision de Perestroïka. Il espérait sauver visiblement le PCUS, d'après lui, en libéralisant la société. Je ne sais pas si c'est votre point de vue déjà ? Pour moi, je pense que quand il arrive au pouvoir en 1985, Gorbatchev est déjà un social-démocrate. Quand on lit ses mémoires, quand on lit sa production écrite, on sent très bien que Gorbatchev, dans les années 80, n'est déjà plus un communiste, mais que son modèle, c'est des pays sociodémocrates. La France, la Suède, etc. sont des pays qui sont vraiment des modèles pour lui. D'accord. Donc, comme je le disais, en 1991, Vladimir Poutine est nommé par M. Sobchak à Saint-Pétersbourg, où il disparaît, entre guillemets, des radars, puisqu'on le voit réapparaître dans votre ouvrage après en 1998, de mémoire. Mais évidemment, l'histoire ne s'arrête pas pendant cette période, ce qui va le façonner. Il faut en tirer toute une série. De conséquence, c'est à peu près à ce moment-là que va se mettre en place la chute de l'URSS et l'opération Provide Hope, les aides du FMI, des prêts soi-disant qu'il va arriver des États-Unis, dont les Russes, d'après Primakov, ne verront jamais la couleur. Quel a été l'impact sur le peuple russe et sur la pensée de Vladimir Poutine de cette période ? Alors, sur les Russes, il y a trois attitudes, enfin, il y a plusieurs façons d'aborder cette période-là. L'essentiel des Russes, en fait, vont vivre cette période-là comme une sorte de grande... comment on dit en français ? C'est une période de grande descente aux enfers, en fait, pour la plupart des Russes. Vous avez quelques personnes qui sont des aigrofins qui vont arriver à tirer leur marron du feu et à devenir des grands oligarques, comme on les appellera plus tard. Les petits malins, en fait, qui arrivent à prendre l'argent dans le système, enfin, le rare argent qui reste dans le système pour en faire des entreprises florissantes sur les décombres. Mais l'essentiel des Russes pense que c'est une vaste dégradation nationale qu'ils subissent. Il faut savoir que pour les Russes, par exemple, ils sont passés en une génération d'un pays qui apportait de l'aide au pays du tiers-monde à un pays qui reçoit de l'aide de la part des puissances capitalistes. Donc, c'est vraiment un choc. Il y a, par exemple, vous avez une chose qui a beaucoup choqué à l'époque les militaires russes qui m'en parlaient encore il y a quelques années, c'est que quand le gouvernement soviétique puis le gouvernement russe retirent les 600 000 hommes qui étaient stationnés en Allemagne, il faut savoir que c'était un contingent extrêmement important avec des centaines, enfin, des dizaines de bases en Allemagne de l'Est, eh bien, Gorbatchev négocie avec le gouvernement de la République fédérale allemande que l'Allemagne prenne en charge une partie des logements et prenne en charge une partie de la reconversion de ses militaires et aussi verse une aide alimentaire au ministère de la Défense russe, enfin soviétique. Et les Allemands ont cru devoir bon de mettre sur les cartons aux vainqueurs de la part des vaincus. Voilà. Donc, aide des vainqueurs, non, aide des vaincus pour ces vainqueurs. Donc, vous voyez comment ça peut être ressenti avec des hauts gradés de l'armée russe qui, pour la plupart, avaient fait, je dirais, avaient fait leur carrière comme simples soldats durant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, un deuxième point aussi, c'est que la reconversion de l'économie soviétique va s'accompagner d'une sorte de bouleversement des valeurs, c'est-à-dire que dans la société soviétique, qui est une société extrêmement élitiste, la réputation se fait sur la base de ce que les soviétiques appelaient l'utilité sociale, c'est-à-dire que les professeurs, les scientifiques, les militaires sont vraiment au pic du prestige dans la société soviétique. Toutes ces catégories-là sont devenues, à l'époque des réformes et de la thérapie de choc néolibérale, deviennent des catégories inactives et des poids pour l'économie. Parce qu'ils dépendent du budget national et que le budget national, les impôts ne rentrent pas. Et l'hyperinflation les fait descendre au seuil de la misère, voire dans la misère pour certains. Et donc, alors que ceux qui deviennent les gens qui montent dans la société vont être tout ce qui est les commerçants, les spéculateurs, les néo-banquiers et puis toute la paix grande. Et donc, ce renversement des valeurs, ce renversement de la hiérarchie sociale complète va amener des séquelles extrêmement graves dans la société russe. C'est-à-dire que, grosso modo, on va évaluer l'utilité des gens à l'argent qu'ils peuvent gagner et non plus à ce qu'ils apportent à la société. Et donc, ça va amener une sorte de nihilisme qui va contaminer à peu près toute la société russe et qui va être très, très grave. Et puis enfin, dernière chose, c'est que dans son ensemble, l'économie russe a connu un choc qui est à peu près l'équivalent du choc économique de l'univers, c'est-à-dire une baisse du PIB de 40 % en quelques années. Vous n'avez qu'entend de dire que vous avez des chocs économiques de cette ampleur-là. Et la destruction nette de valeurs entraîne un rétrécissement de l'économie et donc entraîne une paupérisation de toute une partie de la société russe. Officiellement, je crois que les taux de pauvreté vont être entre 30 et 40 % à cette époque-là. Les taux réels sont plutôt aux alentours de 50-60 %. Et puis, vous avez une envolée des épidémies de toutes sortes. Alors, bien sûr, l'épidémie de Sida, mais aussi, on voit réapparaître des épidémies de rougeole, de poliomyélite, des choses dont on pensait que le système de santé soviétique en avait débarrassé le pays à tout jamais. Donc, ça, c'est à peu près le cadre général de comment les Russes vont vivre à cette époque-là. Et puis, le russe moyen, il pense à sa survie en permanence. Donc, on passe d'une époque de vie relativement insouciante à l'époque soviétique où l'essentiel de votre vie est garanti. C'est-à-dire, vous avez un toit, de quoi manger, de quoi boire et de quoi vous l'avez, à un système où c'est la guerre de tous contre tous. Et la survie se gagne chaque jour. Et donc, vous avez des gens qui vont rester sur le bord de la route. Et puis, vous avez, pour moi, la catégorie de la population, les 50 % de la population qui vont être ceux qui vont amener Vladimir Poutine au pouvoir. Ce sont tous ces gens, professeurs, pompiers, policiers, qui, en fait, malgré qu'ils ne sont pas payés, malgré qu'ils ont des retards de salaire de 6, 8, 9, 10 mois parfois, restent à leur poste, continuent à servir. Parce que si on n'est pas là, qui sait qu'il fera ? Vous avez des pompiers qui ne sont pas payés et qui restent à leur disposition dans leur caserne parce qu'ils disent, s'il n'y a pas à nous pour éteindre les feux, qui sait qu'il fera à notre place ? Et donc, tous ces gens-là, en fait, vont voir dans Vladimir Poutine, quand il va arriver dans la scène politique, un peu leur représentant, c'est-à-dire quelqu'un qui pense que l'État, c'est important, que l'utilité sociale des gens qui assurent la tranquillité, l'éducation et la santé des autres, c'est important. Et donc, voilà, je pense que c'est, malgré la crise, malgré l'effondrement, vous avez toute une strade de gens qui, pour moi, sont des véritables héros parce qu'ils ont continué à travailler alors qu'ils auraient pu dire, moi, je n'ai pas de salaire, je m'en fous, je me barre et puis je vais faire de l'argent pour me dire. Voilà. Oui, c'est vrai que quand on lit le livre, notamment, on voit que Vladimir Poutine parle, quand il est directeur du FSB, de 40% de l'économie qui appartiendrait au trafic et aux diverses mafias, on évoque, je crois, une division par 5 du budget entre 91 et 98, sur des chiffres incroyables. Et donc, je crois que c'est quand il est à la radio, attendez, je cherche le nom, au Komsomolskaya, je pense. À Komsomolskaya Pravda Radio, je pense. Voilà, c'est ça, où il est en ligne, donc avec des auditeurs directement, et où on évoque ces affaires de salaire impayé où il indique qu'il fait tout pour. Et tout ça, ça résulte aussi en partie de ce qui va se passer le 17 août 98, donc qui est la conséquence de ces mauvaises décisions économiques antérieures. Et donc, le 17 août 98, arrive la faillite de l'État russe, pour laquelle, donc, Yelvini Primakov va être appelé pour sauver l'économie, si je puis dire, enfin, le pays, puisque le précédent Premier ministre, Kozyref, est limogé. Quelle place va prendre Vladimir Poutine, en fait, à ce moment-là, dans le sauvetage de l'économie russe ? Et qu'est-ce que ça va impliquer sur sa vision politique économique, puisqu'on voit derrière qu'il semble, lui... Alors, Yelvini Primakov est plutôt catalogué au centre-gauche pour le peu que ça a à voir avec la politique française, puisque c'est évidemment incomparable. Est-ce que Vladimir Poutine va mettre ses parts, du point de vue économique, dans ce d'Yelvini Primakov, assurer une stabilité ? Est-ce qu'il va plutôt choisir une révolution après le livre ? Alors, vous avez... On va revenir un petit peu avant, parce que, pour en donner les éléments de contexte, il faut savoir que vous avez eu les décisions sur la thérapie de choc, donc, de 1992. La plus marquante, c'est la décision prise au 2 janvier 1992 de libérer les prix, c'est-à-dire qu'on supprime tous les contrôles des prix, ce qui va entraîner une hyperinflation dans l'économie russe. Et cette hyperinflation va continuer jusque dans les années 93 et 94. Et puis, en 94, les spécialistes du FMI, qui, durant toute cette époque, contrôlent deux étages au sein du gouvernement russe, c'est-à-dire qu'ils sont pile-poil entre le ministère de l'Économie et le ministère des Finances, comme ça, au moins, les vaches sont bien gardées. Et, en fait, les spécialistes du FMI vont dire à la Russie, pour juguler l'inflation, vous devez faire deux choses. D'abord, augmenter les taux d'intérêt via la Banque centrale, et puis, ensuite, pour financer le budget de l'État, faire appel à la dette, comme le font tous les pays occidentaux. Et, à cette époque-là, on a un gros problème pour le gouvernement russe, qui est la première guerre de Tchétchénie, qu'on doit financer, avec une quête vide. Et, on va avoir recours à ce qu'on appelle le système DGKO, c'est-à-dire les obligations d'État à court terme, très spéculatives, que l'État russe va émettre, en les garantissant d'abord sur des entreprises publiques. C'est comme ça que M. Khodorkovsky va créer son empire industriel. Il va mettre comme garantie sur les obligations d'État et les sociétés pétrolières d'État du sud et du centre de la Sibérie, qui donnera l'entreprise Youkos, quand il va la prendre sous contrat. Et puis, vous avez donc… Ces obligations vont continuer, on va en avoir de plus en plus, la dette va se creuser, et au moment du krach asiatique de l'année 90 à 98, les investisseurs occidentaux arrêtent leur programme d'achat de ces obligations et la vaste pyramide de Ponzi, qui était devenue le budget de la Russie, s'effondre. Et donc, vous avez effectivement la décision du 17 août 1998 du gouvernement Kiryenko de ne pas payer, de ne pas rembourser ses créanciers, ce qu'on appelle donc faire défaut sur la dette. Et à ce moment-là, le système bancaire russe volant n'éclat, parce que les banques russes, en fait, prenaient des commissions pour être intermédiaires entre les investisseurs occidentaux et l'État russe. Et l'économie russe s'arrête complètement, sachant que l'économie russe était devenue dépendante des importations pour à peu près tout à cette époque-là. Donc, pas de devise, pas d'importation, pas d'importation, l'économie s'est complètement à l'heure. Et les hommes qui avaient promu ce système-là, dont les plus connus sont Anatoly Choubaïs et Azarinko, qui était le gouvernement de la Banque centrale, se retrouvent expulsés du gouvernement. On a une crise politique très grave, étant donné que la Douma, à l'époque, est dominée par les communistes, et que là, pour le coup, il n'est plus question de faire de concessions avec le pouvoir, de brûcer le signe. Et on impose Evgeny Primakov comme premier ministre. Et Primakov arrive en disant, bon, là maintenant, la fête est finie. On va se mettre à développer l'économie sur la base de la production nationale. Et on va mettre en place des mécanismes pour stimuler la production intérieure, donc la production industrielle. Alors, ça va passer par la première mesure qui va être violente, l'essentiel qui est une dévaluation durable. je crois, de 15 à 17 %, je crois, 17 ou 18 % d'un coup. Et puis, une deuxième dévaluation au cours de l'automne 98. Évgeny Primakov va faire une politique très dirigiste. Il va d'abord violer une sorte de tabou de la Russie post-soviétique, qui était qu'il va mettre un communiste à la tête du ministère de l'Économie, qui était l'ancien patron du gosse plan sous Gorbatchev, d'ailleurs, donc Yuri Maslyukov. Et la politique qu'on va appeler Primakov-Maslyukov va être couronnée de succès, étant donné qu'à partir de l'année 1999, enfin, dès la fin de l'année 98, et surtout à partir du premier semestre 99, la production industrielle russe commence à remonter de façon impressionnante. et le PIB est en train de revenir et en train de remonter. Et les importations ont fortement baissé, elles ne remontent plus. Et Vladimir Poutine, cette politique va tenter d'être arrêtée par Boris Seltzine à l'été 1998, je crois au mois de juin 1998. Il nomme un nouveau premier ministre et qui est un homme, qui est un technocrate issu des services de sécurité qui s'appelle Sergei Stepachin, avec mission de faire revenir la Russie dans le tracé des réformes. Et puis, Stepachin n'y arrive pas parce qu'il a une opposition à la Douma, parce qu'il est très impopulaire. Et Boris Seltzine nomme Vladimir Poutine comme premier ministre. Alors, Vladimir Poutine, comme premier ministre, va continuer une partie de la politique de Primakov, notamment la politique de stimulation de l'économie industrielle. Il n'y aura aucun changement dans ce domaine-là. Il va y avoir des changements, par contre, dans la politique fiscale, c'est-à-dire que là où Primakov maintenait une politique, en fait, où, grosso modo, on faisait payer les riches, pour être clair, en maintenant un impôt sur le revenu avec une échelle par tranche, il y a l'impôt proportionnel et l'impôt. Bref, avec un impôt par tranche, avec une tranche marginale à 45 %, je crois, à l'époque, Vladimir Poutine va faire procéder à une réforme fiscale qui aura lieu en 2000, donc, avec l'adoption de l'impôt proportionnel, une flat tax à 13 %. Ça, c'est, par exemple, c'est un des désaccords entre les deux hommes. Mais, pour l'essentiel, dans la politique économique pure, il n'y a pas vraiment de rupture à l'époque. On garde les tracés, en fait, de la politique de Primakov dans ses grandes lignes. On va l'accélérer parfois, je pense notamment à la question de la monétarisation des relations économiques. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1999, du fait du manque de devises, beaucoup d'entreprises fonctionnent avec du troc, avec des compensations, ce qu'on appelle des systèmes de compensation matérielle, qu'on appelle en anglais du clearing. Yevgeni Primakov voulait y mettre fin, mais son ministre, Massoukov, lui a dit qu'il fallait prendre du temps pour le faire, Vladimir Poutine va prendre des mesures très volontaristes là-dessus pour mettre fin à ses pratiques. Ça, c'est une différence. Mais voilà, on est plutôt sur des différences de curseurs plutôt que sur… Vladimir Poutine n'a jamais voulu, par exemple, n'a jamais repris les programmes de privatisation, par exemple, qui avaient été abandonnés en 1998. Ça, c'est une chose qui lui soit reprochée d'ailleurs, par les libéraux et qui amènera à un conflit ouvert avec son premier ministre Kassianov dans les années… Enfin, on verra ça au tome 2 de ce livre dans les années 2003-2004. Mais voilà, c'est un… Et d'ailleurs, au sein du clan et de la famille Yeltsin, Vladimir Poutine se distingue des autres ministres et députés qui sont proches de Boris Yeltsin et de sa fille Tatiana Diachenko. C'est le seul qui ne critique pas ouvertement Primakov, qui prend même sa défense à plusieurs reprises dans les médias d'État et dans les médias publics, ce qui détonne avec les autres personnalités du gouvernement. Il faut savoir que quelqu'un comme Boris Nemtsov, par exemple, feu Boris Nemtsov, à cette époque-là, dénonçait Primakov comme un communiste, un totalitaire et disait pique-pendre. Alors que Vladimir Poutine disait que Evgeny Primakov est un grand serviteur de l'État et qu'on devra toujours l'écouter. Voilà. D'accord. Merci. Du coup, vous venez d'évoquer Yeltsin et ce qu'il est convenu d'appeler la famille, c'est-à-dire en fait qu'on va sortir deux noms peut-être prioritairement, c'est-à-dire Tatiana Diachenko, sa fille, c'est-à-dire le fils d'exécutante et on va évoquer peut-être Berezovski avec elle qui était donc un novitier. Vous souhaitez aborder quelqu'un d'autre en particulier ? Après, vous avez dans la famille des gens qui sont un peu moins connus mais qui vont avoir un rôle important dans cette époque-là. Des gens comme Andrei Voloshin, par exemple, qui était le chef de l'administration présidentielle ou bien Sergei Bordiouja qui était aussi l'un des hommes qui était le patron de l'administration au sein de l'administration présidentielle qui sont des personnes qui vont avoir un rôle capital en fait dans la nomination de Vladimir Putin comme Premier ministre. C'est très bien que vous abordiez ça parce que c'est exactement le sujet où je voulais vous amener. Vladimir Putin, vous l'avez dit, au niveau économique, il est quand même dans une situation où il suit plutôt les directives de Primakov, enfin la politique économique de Primakov. Il va totalement à l'opposé de politiques de soumission aux États-Unis qui étaient menées jusque-là d'abord avant la chute de l'URSS par un certain nombre de ministres tel Shevernadze et ensuite par Koziref et soutenu par la famille Boris Yeltsin et ce qui amène Vladimir Poutine à la Maison-Blanche russe. Comment se fait-il que ça n'ait pas été un problème ? Pour nos auditeurs, la Maison-Blanche c'est le siège du gouvernement. Pardon, excusez-moi, on n'est pas sur la... Non mais... On n'est pas sur Pennsylvania Avenue. Effectivement, il y a plusieurs choses. Premièrement, la famille, en fait, vous avez plusieurs choses. C'est que au sein de la famille, vous avez... Enfin, au sein du système Yeltsin, vous avez plusieurs groupes d'intérêts qui ont des désaccords les uns avec les autres. Vous avez premièrement ce que l'on appelle le lobby de ceux que l'on appelle en russe les silovikis, c'est-à-dire les hommes de toutes les structures en uniforme, on va dire, pour aller rapidement. Donc, policiers militaires, agents des... Enfin, chefs des services spéciaux. Ces groupes-là vont rester... restent fidèles à Boris Yeltsin durant toute l'époque, même si Medzavotche, ils essayent de changer le système de l'intérieur et de faire changer Boris Yeltsin sur un certain nombre de dossiers. Et des fois, ils y arrivent, des fois, ça recule. On peut citer comme exemple dans l'affaire du Kosovo, par exemple, les hommes proches de Boris Yeltsin au sein du ministère de la Défense vont faire... vont monter en fait l'opération d'occupation par les troupes russes de l'aéroport de Pristina. Et ils ne seront pas désavoués par Boris Yeltsin. Boris Yeltsin va même les approuver officiellement. et le pouvoir en fait va se retourner ensuite quand le dossier est repris en main par l'ancien Premier ministre Victor-Charlotte Merdine qui va négocier le fait que la Russie n'aura pas de secteur de responsabilité dans le Kosovo. Mais, par exemple, cette opération elle est elle est approuvée par Boris Yeltsin et Boris Yeltsin il a des périodes en fait de plus grand patriotisme et puis des périodes où il se dit les occidentaux sont trop forts je dois faire avec et ce qui brouille un peu la politique de Boris Yeltsin c'est le fait qu'il est devenu dans les années enfin dans l'année de 89 à 91 Boris Yeltsin est devenu un hyper anticommuniste et donc dès que dès qu'il voit apparaître le spectre de l'URSS dans une de ses politiques il se reprend et il va voir les occidentaux c'est un peu c'est presque fraudulent et alors que alors que Boris Yeltsin alors que Vladimir Poutine lui n'aura pas du tout ces complexes bien au contraire et vous avez deuxième chose donc vous avez ce qu'on appelle les syllogiques vous avez ensuite l'administration présidentielle qui sont les gens qui font marcher la machine donc avec des gens comme Sergei Bordéja André Voloshin et qui eux en fait ont pour but la pérennité de l'État et qui rappelle et qui caresse Boris Yeltsin en général dans le sens du poil en lui disant mais vous êtes un tsar un tsar ne peut pas laisser l'État partir à volo comme ça etc il faut avoir un il faut avoir des décisions fortes en politique et enfin vous avez cette troisième ce sont les la fille de Boris Yeltsin Boris Berezovski et tous les milieux d'affaires qui sont les gens qui ont fait la réélection de Boris Yeltsin c'est-à-dire Dorkovski ceux qu'on appelle les oligarques les Wechselberg et autres qui eux sont là pour garantir le statut quo économique et social et qui ont comme seule visée de garantir leur propriété privée pour la plupart d'entre et ces trois groupes-là vont arriver à se mettre d'accord sur la personnalité de Vladimir Poutine pour une seule raison enfin pour une raison la raison capitale c'est que vous avez c'est intéressant quand on lit d'ailleurs les mémoires de Boris Yeltsin c'est que pour lui l'important c'est que comme successeur il n'y ait pas de communistes il est obsédé par ça à cette époque-là et les personnes de la famille elles sont obsédées par deux choses en plus la première c'est que on n'est pas un retour des pratiques historiques qu'on a connues à l'époque soviétique qui est que le nouveau locataire du Kremlin met en prison son prédécesseur et tout son entourage et deuxièmement que le droit de propriété soit garanti par le nouveau locataire du Kremlin et là-dedans Vladimir Poutine il coche à peu près toutes les cases c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une conviction certaine c'est qu'il croit en l'économie de marché donc il ne s'attaquera jamais au droit de propriété deuxième chose c'est quelqu'un qui croit en la continuité de l'État donc il est très peu probable qu'il va se venger sur les personnes d'équipe précédente et troisième chose c'est quelqu'un qui a fait le deuil de sa carte de demande du parti communiste depuis au moins dix ans et donc on n'a aussi pas de problème de ce côté-là donc il coche à peu près toutes les cases enfin on a les équipes de Berezovski vont faire faire une grande campagne de sondage à l'époque pour faire le portrait robot de l'homme que les Russes voudraient voir à la tête et qui pourrait être le challenger de Primakov qui à l'époque est l'homme dont tout le monde pense qu'il sera candidat à l'élection présidentielle prévu deux ans plus tard et qui est en capacité de les remporter malgré ces dénégations malgré les dénégations malgré les campagnes télévisées contrôlées par les médias de Boris Berezovski et les médias d'État à l'époque il fait deux doutes pour à peu près personne d'ailleurs vous avez une partie de l'administration présidentielle de Boris Helsing qui est déjà en train de changer de camp à l'époque les gouverneurs sont déjà en train de changer de camp eux aussi donc vous avez l'idée en fait la famille veut avoir celui qui peut être le challenger de Primakov parce que si Primakov arrive au pouvoir ça veut dire opération de l'impropre et opération qui dit opération de l'impropre dit que l'entourage de Boris Helsing se retrouvera derrière les barreaux pour un certain nombre d'années et les sondages le portrait robot du candidat donc voilà le portrait robot en fait que dresse les équipes de Boris Helsing via l'Institut Lévada c'est à peu près le portrait robot d'un Vladimir Poutine c'est à dire une personne qui a une image d'homme fort qui est issue qui doit être un patriote qui doit être une personne je dirais au-dessus de tout soupçon et qui a prouvé qu'il était au service du pays bref Vladimir Poutine et quoi vraiment toutes les cases du successeur idéal à Boris Helsing hormis sur un point c'est que bien sûr c'est pas quelqu'un qui va endosser qui va endosser la totalité du programme de réforme il faut savoir que le chouchou de Boris Helsing c'était Boris Manitsov à cette époque-là mais lorsqu'il est mis en sondage face à Yevgeny Primakov il est battu à tous les coups du fait de son âge de sa réputation des politiques qu'il promeut donc voilà pourquoi on se rabat sur un Vladimir Poutine et d'ailleurs Vladimir Poutine va tenir ses promesses étant donné qu'effectivement il va doter Boris Helsing d'un statut d'ex-président qui le met hors de toute investigation c'est d'ailleurs la grande je dirais la grande discussion entre Primakov et Poutine c'est de savoir est-ce que le relèvement du pays peut se faire au prix du fait qu'on va amnistier sans le dire Boris Helsing et sa famille est-ce que le relèvement du pays peut se faire à ce prix-là Primakov dit non Poutine lui dit oui voilà est-ce que Poutine est un pragmatique d'accord toujours est-il que Primakov ne s'est pas opposé à la candidature de Vladimir Poutine sur ce point-là ça n'a pas été visiblement il a retiré sa candidature déjà pour commencer au profit de Vladimir Poutine oui donc c'était pas un point fondamentalement enfin il y avait un désaccord mais c'était pas un désaccord mais c'était pas un point fondamental je dirais de discorde entre les deux hommes du coup maintenant on va peut-être passer sur la partie plus géopolitique si vous voulez ce qui va marquer principalement l'actualité russe à ce moment-là ce sont les deux opérations de Tchétchène Vladimir Poutine va mettre ses pas dans ceux de Primakov c'est lui qui le dit en page 62 de votre ouvrage est-ce que vous pouvez nous résumer les idées forces de ces politiques du coup alors tout d'abord il faut savoir qu'il faut faire une histoire rapide de ce conflit en 1992 très vite vous avez la Tchétchénie proclame son indépendance unilatéralement de la fédération de Russie et il va y avoir une sorte d'indépendance de facto pendant deux ans avec un président qui s'appelle Doudaïev qui était un ancien général de l'armée russe colonel ou général de l'armée russe et de l'armée rouge et le pouvoir russe va négocier une sorte de statut spécial pour la Tchétchénie pendant deux ans et puis les négociations vont se terminer par un constat de désaccord et Boris Heltzine suite à des rapports nombreux notamment du ministère de l'Intérieur et puis des services de renseignement montrant que par exemple ce territoire commence à devenir une sorte de vaste trou noir contrôlé par des bandes criminelles qui pratiquent une épuration ethnique des populations non tchétchènes les russes les russes les ukrainiens les biorrus et les autres et les autres ethnies du Caucase vivant Tchétchénie décident de mener une opération donc que l'on appelle à l'époque une opération de restauration de l'ordre constitutionnel sur le territoire de la République de Tchétchénie en 1994 l'armée russe étant dans un état dans l'état conseil c'est-à-dire de délabrement de déliquescence et de clochardisation et bien cette guerre va être techniquement gagnée mais politiquement perdue étant donné que les insurgis dès que dès qu'il y a un cessez-le-feu en fait reprennent de la vigueur et reprennent les territoires qui ont été qui ont été conquis par l'armée fédérale et lors de l'élection présidentielle de l'année 1995-96 vous avez un candidat qui propose tout simplement qui propose la paix en Tchétchénie comme point essentiel de son programme qui est le général Yabed qui termine troisième du premier tour et il va se rallier à Boris Eltsin le prix de ce ralliement étant qu'on lui donne un mandat pour négocier un cessez-le-feu puis une paix entre la Russie et la Tchétchène le nouveau président tchétchène qui s'appelle Aslan Masradov à l'époque va signer les accords qu'on a les accords de Kessalyon ces accords prévoient deux choses le retrait des troupes russes du territoire de la Tchétchénie un gouvernement de transition constitué par les institutions par les insurgés et puis on repousse le statut final de la Tchétchénie à l'année 1999 je crois on se donne trois ans pour organiser pour négocier le statut final de la Tchétchénie et à cette époque en fait c'était pour décembre 1999 je crois et à cette époque là la Tchétchénie va rentrer dans une crise dans une période de chaos d'anarchie entre les différents groupes qui constituaient l'insurrection de Tchétchène c'est-à-dire vous aviez des nationalistes purs vous aviez des djihadistes reliés au terrorisme international comme Khatab par exemple et puis vous aviez des gens un peu entre les deux comme Cheney et la la vie en Tchétchène en fait le pouvoir tchétchène va céder de plus en plus à son aile djihadiste il faut rappeler quelques faits par exemple quand on vous rappelle quand les Han Niva et autres leur nom de ville vous disent que les insurgis tchétchènes étaient des gens tout à fait laïcs et tout à fait bien il faut rappeler que en 1997 le gouvernement de Masradov adopte un code pénal conforme à la charia qui est le copier-coller presque du code pénal du Soudan de l'époque où on coupe la main des voleurs où on prévoit la peine de mort pour les homosexuels etc voilà une sorte de démocratie une sorte d'état démocratique et libre comme vous pouvez le voir et on renomme aussi le ministère de l'intérieur le ministère de la justice et de la charia comme ça au moins c'est clair et la la crise en fait va se développer entre la Russie et la Tchétchénie parce que aussi il y a des enlèvements de citoyens étrangers en Tchétchénie et de citoyens russes que le gouvernement officiel de Masradov ne lutte pas contre ça et on se retrouve donc avec un développement de la criminalité exponentielle mais la crise en fait va connaître son dénouement à l'année donc au cours de l'année à l'été 99 quand vous avez à peu plusieurs je crois 120 ou 140 combattants tchétchènes qui donc djihadistes qui vont décider d'agrandir le territoire qu'ils contrôlent en allant au Dagestan qui est la république voisine qui est celle qui est intéressante pour eux parce qu'elle est multi-ethnique multi-ethnique et multi-confessionnelle vous avez une majorité suède des minorités chiites et même chez les sunnites vous avez des soufis vous avez des gens de différentes vous avez presque toutes les teintes d'islam du Caucase sont dans un seul endroit et ils vont donc franchir les frontières de la république du Dagestan donc ce territoire russe voisin qui à l'époque est encore aujourd'hui est encore loyal envers Moscou et il y a en fait deux façons il va y avoir je dirais deux attitudes au sein du pouvoir vous avez les gens qui sont déjà traumatisés par la première guerre comme Sergei Shtepachin c'est à dire le prédécesseur de Vladimir Poutine qui dit on va y aller doucement on va on va pas rentrer en guerre ouverte avec la Tchétchénie on va on va se donner plusieurs mois pour négocier un retrait des forces des djihadistes tchétchènes et voilà et puis vous avez vous avez donc le FSB Vladimir Poutine Vladimir Poutine lui-même qui à l'époque est secrétaire du conseil de sécurité qui vont dire écoutez non là c'est pas possible on peut pas laisser le pays se faire marcher dessus comme ça on va faire une opération on va mettre les moyens on va mettre le paquet pour montrer que maintenant c'est terminé l'effondrement territorial de la Russie est terminé on ne sait plus en plus de terrain et s'il le faut on ira poursuivre les insurgés jusqu'en Tchétchènes et ceux qui vont gagner auprès de Boris Seltsin c'est c'est Poutine et les gens et ceux qui l'entourent et les et Poutine va être placé comme Premier ministre d'abord et avant tout pour régler ce problème du Dagestan d'ailleurs a priori c'est dans ce conflit que Vladimir Poutine va gagner sa popularité auprès du peuple russe quand même sur la résolution de ce conflit essentiellement oui et même je dirais c'est plus que dans la résolution du conflit en général c'est un par la fermeté qu'il a affiché il a rencontré l'aspiration des Russes à maintenant qu'on est tombé aussi bas on ne peut plus lâcher un seul pouce de terrain il ne faut plus rien lâcher ça c'est une première chose et il va devenir populaire sa visite au Dagestan va le rendre extrêmement populaire parce que par exemple il va décider contre l'avis de son service de sécurité qui est dirigé par un homme qui maintenant est le commandant de la garde nationale qui est le général Zolotov donc il va décider d'atterrir en fait dans le district de Botlir donc qui est vraiment au cœur des combats il faut savoir que la piste d'atterrissage de son hélicoptère a vu je crois deux hélicoptères être abattus la semaine précédente par des tirs de roquettes des insurgés tchétchènes on lui dit être vraiment sûr d'y aller parce que nous on n'est pas candidats à la médaille costume quand même et Vladimir Poutine décide d'y aller il décide de prendre le risque donc d'aller à cet endroit là d'aller sous le feu de l'ennemi et de faire et de montrer aux combattants alors aux soldats de l'armée fédérale qui sont peu nombreux à l'époque mais surtout à tous ces hommes de des milices de ce qui s'est appelé les milices patriotiques donc qui sont en fait des gens des locaux qui ont pris quelques fusils de chasse et qui ont décidé d'aller combattre les envahisseurs de la Tchétchénie voisine et bien pour leur dire voilà l'état russe vous soutient avec moi maintenant vous avez ma parole avec moi il n'y a plus de négociation il n'y aura pas de négociation il n'y aura pas de trahison la Russie est là pour toujours et elle y restera et bien ça ça a eu un effet dans la dans la population qui effectivement a été a été a été essentiel je dirais pour son autorité politique justement sur sur ce sujet en page 197 donc c'est de nouveau l'entretien un nouveau l'entretien radiophonique Vladimir Poutine affirme que la souveraineté de l'État passe par une restauration de la situation dans le Caucase Nord est-ce que ça veut dire que pour Vladimir Poutine il n'y a pas de fédération russe sans Tchétchénie ou est-ce que c'est un phénomène plus large qui est que le poids géopolitique de la Russie les affaires géopolitiques ont un poids énorme en Russie on se rappelle par exemple du retour de Primakov du demi-tour de Primakov dans l'affaire du Kosovo voilà est-ce que c'est vraiment dans son cas une spécificité de Tchétchène ou est-ce que c'est plus large que ça c'est vraiment une question géopolitique générale pour lui la souveraineté alors il y a plusieurs choses d'abord Vladimir Poutine est un juriste et il faut savoir que dans la constitution russe il n'y a pas de possibilité de sortir de la fédération voilà quand on y est c'est pour toujours ça c'est un premier point donc le juriste Vladimir Poutine ne transige pas sur le principe de l'intégrité territoriale c'est un principe et les principes sont là pour être appliqués ça c'est une première chose une deuxième chose c'est effectivement la géopolitique s'invite dans ce conflit parce que la Tchétchénie elle est frontalière avec la Géorgie et si la Russie lâchait la Tchétchénie ça entraînait des réactions je dirais ça aurait pu entraîner des réactions en chaîne dans le reste du Caucase et derrière la Tchétchénie c'était l'Ossétie c'était l'Ingushi c'était le Dagestan qui pouvait partir et première chose et deuxième chose le poids je dirais de la Russie dans cette région du monde dans le Caucase Caucase du Nord comme Caucase du Sud aurait été très amoindri et ça donnait un boulevard pour d'autres puissances je pense notamment à la Turquie à la Turquie qui est dans cette région à cette époque-là encore un peu maintenant mais moins parce que Erdogan est à sa tête et qui à cette époque-là en tout cas est l'agent local des Britanniques et donc on se sera retrouvé avec une chute en chaîne de toute l'influence russe dans le Caucase du Sud Arménie Géorgie Azerbaïdjan donc ça c'est un point je pense qui est essentiel d'ailleurs si vous voyez dans les affaires de Tchétchénie vous avez deux pays qui soutiennent la rébellion de façon plus ou moins secrète et Vladimir Poutine directeur du FASB le sait parfaitement ce sont la Turquie et la Grande-Bretagne on sait aujourd'hui que l'organisation humanitaire de déminage officiellement comment dire qui a le le parrainage du Prince Charles qui s'appelle le Hello Trust en fait transporter des armes dans ses convois pour la rébellion tchétchène et vous avez une compagnie la compagnie de construction turque Enka qui a fait beaucoup de chantiers en ex-RSS qui est contrôlée par des anciens militaires turcs on n'est jamais ancien militaires en Turquie pareil a été accusé par les services de renseignement russe de soutenir la rébellion notamment en permettant le financement et en donnant des moyens de transport pour acheminer tout un tas de de choses voilà vous avez ça donc ça c'est un point important c'est la position géopolitique de la Tchétchénie mais surtout le fait que si on perd la Tchétchénie on perd derrière la faiblesse en fait va être prise par les autres acteurs de la région comme la Turquie comme un retrait du Caucase dans son ensemble donc ça c'est vital je dirais dans le Grand Échiquier et enfin vous avez une troisième chose c'est que pour les Vladimir Poutine écoute son opinion publique et pour les Russes de l'époque il n'est plus question de perdre un centimètre carré de territoire c'est très simple c'est quand moi quand j'allais à Moscou à l'époque on sentait mais vraiment c'était c'était dans l'air c'est à dire que les gens disaient voilà nous c'est bon on a reculé depuis dix ans on cédera plus un pouce de terrain c'est hors de question maintenant chaque centimètre carré de la Russie est une partie sacrée de notre territoire il n'est plus question qu'on en lâche ne serait-ce qu'une poignée voilà voilà à peu près les trois raisons en fait qui motivent le fait que Vladimir Poutine va aller jusqu'au bout dans cette affaire de la Tchétchène et qui va prendre une position aussi dure du coup je suppose que cette histoire de taille de la Russie ça peut un peu se rapprocher de la phrase qu'il avait eue sur le regret si je puis dire de l'URSS enfin pas le regret mais sur le fait de ne pas admirer qu'il y avait une beauté romantique dans l'URSS si je puis dire c'est à dire que non mais après allez dans le premier texte et vous saurez ce que Vladimir Poutine pense de l'URSS oui oui j'entends bien ce que je veux dire pour lui il n'y a pas de pour Vladimir Poutine l'Ukraine et la Biélorussie ne seront jamais des pays tout à fait étrangers c'est pas la France ou l'Allemagne c'est une partie c'est une partie de la Russie alors l'histoire l'histoire et comme lui le dit enfin pour lui c'est le principal crime du communisme c'est qu'on a créé artificiellement un état chrénien et un état biélorusse et donc pour lui on est on est sur on a un seul peuple dans trois états voilà c'est le fruit de l'histoire après il est il pense comme tous les russes que l'URSS aurait dû rester comme un seul état après réformer passer à l'économie de marché mais les frontières de l'URSS de toute façon de 1991 sont à peu près celles de l'Empire russe en 1916 du coup vous avez évoqué le grand échiquier je me permets de rebondir là-dessus donc c'est un ouvrage de Brzezinski la guerre tchétchène on peut sûrement y voir en partie une lutte pour un des un des pivots géostratégiques évoqué dans cet ouvrage peut-être dans cette zone du Caucase est-ce que justement ce renforcement de ces zones par Vladimir Poutine est-ce que c'est une acceptation de fait de cette doctrine et une lutte sur ces points-là ou pour lui c'est vraiment pas une théorie envisageable alors dans le débat intellectuel russe il faut savoir que cet ouvrage de Brzezinski va apparaître dans le débat russe plus tard c'est-à-dire que c'est à partir de l'affaire d'Ukraine essentiellement que les stratéges russes vont se mettre à prendre Brzezinski au sérieux je dirais à partir de la première révolution orange en Ukraine à la fin de l'année 2005 toutefois Vladimir Poutine est un président géopolitique je pense dès le premier jour dès qu'il intègre en fait la place de premier ministre et l'idée de Vladimir Poutine c'est que on doit renforcer la Russie dans son espace géopolitique naturel et se désengager et ne pas aller au conflit avec les occidentaux pour des endroits qui sont qui sont pas dans notre dans notre qui ne sont qui sont loin en fait de cette zone là je vais vous donner plusieurs exemples alors ce sera plus tard mais c'est dans son premier mandat en 2002 Vladimir Poutine décide de fermer définitivement la base de Kamran au Vietnam il va décider de fermer la base de Lourdes à Cuba donc qui était une base de radar à Cuba qui embêtait les Américains qui passaient leur temps à dire pourquoi vous avez ça on est des amis et tout et donc à cette époque à cette époque là voilà Vladimir Poutine dit on va on va se concentrer sur l'espace géopolitique naturel de la Russie c'est à dire la Russie les ex-républiques soviétiques hormis les Pays-Baltes qui eux sont perdus ne sont perdus jamais et on va défendre ça on va défendre notre influence dans cet espace là parce que ça au moins c'est défendable avec les moyens la taille et la puissance que la Russie a à l'époque donc c'est la pensée géopolitique de Vladimir Poutine elle est à peu près celle-là à cette époque là et donc effectivement on ne va pas chercher une noise aux occidentaux sur d'autres dossiers sur le Moyen-Orient par exemple ou sur même des affaires asiatiques sur le Moyen-Orient ils ont quand même la Russie a toujours privilégié les dialogues politiques plutôt que militaires quand même d'une manière générale ça s'est retrouvé à l'époque oui bien sûr mais à l'époque soviétique par exemple il faut savoir que la Russie a eu jusqu'à 7000 conseillers militaires en Syrie pour faire face à Israël dans la guerre du Liban oui voilà ça c'est ça le Vladimir Poutine de cette époque là ne serait pas intervenu en Syrie par exemple je pense que ça c'est à peu près clair parce que c'est une époque vraiment de repli stratégique sur l'espace géopolitiquement défendable on lui reprochera d'ailleurs aussi d'avoir retiré le contingent russe du Kosovo et de ne pas avoir soutenu Slobodan Milosevic face à la révolution colorée dans son pays par exemple et c'est vrai mais voilà il est dans une vision pragmatique où on fait on on ne va plus rien lâcher dans notre espace naturel par contre on ne va pas disputer les occidentaux en dehors d'accord j'avais lu je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer que la majorité des pôles de recherche russes en matière en matière d'armement sont plutôt orientés vers la défense en fait l'industrie comment dire la pointe technologique russe c'est surtout dans les armes défensives si je puis dire plus qu'offensives est-ce que ça vous paraît juste comme alors c'est vrai je vais vous donner un seul enfin on a plusieurs exemples mais par exemple les secteurs vraiment alors c'est vrai et pas vrai parce que par exemple dans le secteur des hélicoptères les russes ont une industrie pointe et les hélicoptères ce n'est pas une arme très défensive par contre par contre quand on prend dans l'aérien par exemple effectivement la Russie a toujours été plus forte dans l'aviation de chasse que dans l'aviation de bombardement pareil dans le domaine des missiles les russes sont vraiment en pointe dans les systèmes de missiles anti-aériens plus que dans les ça fait suite à la remise en cause du traité ABM ça ou c'était déjà le cas antérieurement du tout du tout en fait ce qu'on appelait les SAM russes en fait les russes ont toujours été largement devant les américains pour tout ce qui est les missiles anti-aériens d'accord voilà c'est d'ailleurs les américains s'en sont souvenus parce que au Vietnam par exemple ils ont perdu beaucoup d'avions à cause des SAM-7 soviétiques donc oui effectivement mais effectivement les russes sont toujours plus dans une posture plus défensive qu'offensive en matière militaire mais ensuite voilà c'est pas c'est une c'est le fruit de leur histoire aussi je vous propose qu'on passe à la troisième partie de l'entretien qu'on a décidé d'intituler Poutine 2000 qui va porter sur l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine et l'avenir première question donc on a une entrevue avec la radio ligne directe qui est retranscrite en page 209 où il y a un dialogue entre Vladimir Poutine et le peuple russe vous affirmez que c'est le format qui va faire sa réussite politique alors est-ce que vous pourriez nous détailler le rapport qu'il entretient avec le peuple russe notamment alors Vladimir Poutine va instaurer effectivement cette vous avez je dirais des des passages obligés dans la Russie vous avez des rituels dans la Russie vous avez deux rituels chaque année vous avez trois rituels chaque année qui arrivent le premier c'est le discours à l'Assemblée fédérale que va dire Poutine va inaugurer en 2000 le deuxième rituel c'est la conférence de presse annuelle qui dure en général entre 4 et 6 heures et enfin vous avez la ligne directe où le président parle directement en Russie ça c'est voilà ça c'est c'est des c'est des rendez-vous je dirais c'est des principaux rendez-vous politiques qui rythment l'année politique en Russie et ça a été institué par Vladimir Poutine essentiellement la possibilité constitutionnelle de prononcer le discours devant l'Assemblée fédérale existait auparavant mais Boris Seltine ne l'utilisait pas étant donné des relations qu'il avait exécrables avec la Douma voilà et les deux autres en fait n'étaient pas utilisés par Boris Seltine Boris Seltine faisait très peu de conférences de presse ouvertes et la ligne directe alors là ça a existé au début de son premier mandat mais ça a été très vite abandonné pourquoi Vladimir Poutine va se va avoir consciemment ou non va rentrer dans un dans un modèle de style politique plutôt gaullien c'est-à-dire le président et l'homme de la nation et l'homme de la nation s'il veut rester à ce statut-là il doit avoir une relation directe avec le peuple sans médiation sans barrage et donc on a institué ces lignes ces émissions de nous direct qui d'ailleurs vont faire florès dans à peu près tous les établissements de politique russe parce que à cette époque-là et ça existe encore dans beaucoup de cas la plupart des gouverneurs en fait vont pratiquer ça aussi à partir des années 2000 donc voilà on parle directement au peuple pour résoudre ces problèmes en direct et pour montrer qu'on n'est pas insensible aux problématiques Vladimir Poutine est quelqu'un qui est un partisan de la démocratie non pas de la démocratie pour la démocratie et c'est pas un homme qui est un un libéral je dirais religieux il n'a pas la religion des droits de l'homme simplement pour lui la démocratie elle est importante à deux titres premièrement parce que elle empêche l'État de se couper des masses en ce que les élections les élections sont un sont un rappel en fait au pouvoir s'il va dans une mauvaise direction et deuxièmement c'est un facteur qui pose une limite à l'hubris du pouvoir c'est à dire qu'un homme politique dans une démocratie doit toujours se demander si demain mes opposants arrivent au pouvoir est-ce que je pourrais faire face aux critiques qui me sont adressées et je dois me dire est-ce que je ne serais pas allé trop loin voilà ça c'est un ça c'est vraiment c'est le c'est ancré je dirais dans la pensée de Vladimir Putin et donc dans cette vision je dirais démocratique mais démocratique mais pas très libérale et bien le lien direct avec le peuple est essentiel et donc effectivement Vladimir Putin a multiplié les lignes directes les visites impromptues et la discussion avec la population ce dont vous me parlez ça me fait penser à un livre je ne sais pas si vous l'avez lu de Yannick Jaffray sur Vladimir Bonaparte Poutine il évoque une espèce de parenté de lien si je puis dire entre le Bonaparte du consulat et Vladimir Poutine les deux étant accoucheurs de l'histoire dans la démocratie si je puis dire est-ce que vous pensez qu'il en fait plus ou moins une espèce de chemin inverse où Bonaparte arrive à Napoléon est-ce que vous pensez que Poutine s'il était Bonaparte proportion gardée dans le Bonaparte du consulat arriverait à la démocratie enfin tant plus vers la démocratie ou vers Napoléon en fait c'est bon non Vladimir Poutine n'attend pas vers Napoléon Vladimir Poutine il fait partie de ces hommes politiques qui ont grandi à l'époque soviétique et qui ont grandi dans la stagnation et en fait Vladimir Poutine il a peur d'une chose comme la plupart des hommes politiques de sa génération c'est que le régime russe connaisse l'époque de la glaciation brésilienne il ne veut pas avoir cette sorte de de gérontocratie qui donc que le pouvoir en fait il ne veut pas devenir un gérontocrate brésilien pour être clair et donc pour lui la la il faudra avoir un système permettant de changer l'élite avant qu'elle ne soit trop vieille qui est entre l'élite et donc et donc il n'est pas du tout pour un pour un système de transmission monarchie du pouvoir ou ce genre de choses ensuite ensuite si on cherche les les comment les modèles de Vladimir Poutine alors à cette époque là pour être très clair c'est Pierre Legrand qui est l'homme qui est vraiment qui est le grand inspirateur de l'énergie voilà c'est à dire la modernisation se fait par l'état avec 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 elle se fait par l'état dirigé par un homme qui a une vision de l'histoire voilà et ça c'est ça c'est vraiment c'est le et pour cela s'il faut utiliser je dirais la force on l'utilise mais c'est vraiment c'est la c'est sa pensée profonde elle est là ensuite ensuite un homme qui a compté beaucoup aussi dans la dans la pensée de Vladimir Poutine plus sur l'économie et le style de pouvoir c'est aussi Lee Kuan Yew le grand dirigeant Singapour de Singapour qui est vraiment une star en Russie Lee Kuan Yew fait partie des gens qui sont les inspirateurs de Vladimir Poutine et de toute une lignée d'hommes politiques poutiniens voilà donc enfin ceux qui disent que la Russie va vers un système autocratique etc je pense que je pense que c'est très exagéré mais pour Vladimir Poutine la démocratie doit être une démocratie organisée c'est à dire que par exemple une démocratie comme sous Boris Yeltsin où vous avez des dizaines de partis dans les élections avec des électeurs qui ne savent pas qui ne savent plus pour qui voter et au final ça laisse la place à celui qui avec son portefeuille va acheter son siège de député ça par exemple c'est hors de question voilà pour Vladimir Poutine une démocratie doit être une démocratie saine et organisée avec un débat qui soit qui ne parte pas dans tous les sens mais qui est comme but enfin qui soit dirigé par l'intérêt du pays je vois ce que vous dites ça me permet de faire une transition donc je vais juste inverser l'ordre de deux questions je ne sais pas si vous avez lu un papier de Marie-Elisabeth Baudouin qui est paru dans les cahiers du Conseil constitutionnel en France où elle évoque la Cour constitutionnelle russe et elle évoque notamment le rôle de Valérie Zorkin qui est donc un des membres du Conseil constitutionnel et aujourd'hui chef du Conseil constitutionnel russe qui a pris part à la crise de 93 enfin la crise constitutionnelle de 93 et dont elle dit qu'aujourd'hui il met en place un régime maximal de défense des droits des droits individuels j'aimerais savoir du coup quelles sont les relations entre les deux hommes entre Vladimir Poutine et Zorkin s'il était vraiment un opposé enfin s'il y avait vraiment un souci entre les deux je suppose que M. Zorkin ne serait plus en place aujourd'hui donc il y a bien une continuité logique entre les deux et intellectuelle je suppose alors ce qu'il faut savoir c'est que ce qui est très ce qui est très significatif de la façon dont fonctionne la Cour constitutionnelle russe c'est qu'elle s'exprime très souvent elle censure le gouvernement assez souvent mais pour la défense des droits sociaux des gens c'est-à-dire que quand vous regardez la jurisprudence de la Cour constitutionnelle russe elle se prononce très très souvent sur des questions de droits sociaux comment dire droit à la retraite comment droit comment indemnisation moi je me rappelle d'un arrêt par exemple qu'ils avaient rendu sur l'indemnisation des veuves de policiers morts en service par exemple où ils estimaient que la législation n'était pas assez n'indemnisez pas assez les veuves de policiers morts en service vous avez plein de décisions comme ça où le conseil constitutionnel russe est un gardien des droits sociaux des personnes plus que des plus que des droits et libertés politiques donc ça c'est un ça c'est une ça c'est une première chose et une deuxième chose c'est que le pour moi il n'y a pas de alors Valérie Zorkin est un est un juriste éminent qui est qui je crois a été l'un des enseignants de Dmitri Medvedev enfin qui a travaillé avec Dmitri Medvedev quand celui-ci était professeur à l'université de Saint-Pétersbourg et qui est un juriste très respecté et je ne pense pas qu'il y ait des conflits entre les entre les Vladimir Poutine après après il faut savoir que suite à la dernière enfin aux évolutions de la constitution qui ont été votées par référendum l'an dernier le conseil constitutionnel russe va avoir un gros travail de de comment dire de mise en conformité enfin d'études de la conformité des droits et des décisions internationales à la constitution russe ce qui va être ce qui va être intéressant à regarder après de ce que je disais on voit qu'ils intègrent déjà la comment la CEDH dans leur dans leur jurisprudence qui n'est pas le cas du conseil constitutionnel français ils avaient la QPC bien avant nous donc c'est pas non plus un organe complètement espérosé si je puis dire on est sur quelque chose beaucoup plus développé que ce qu'on voit du point de vue français la grande différence avec le conseil constitutionnel français c'est que pour être juge à la cour constitutionnelle russe il faut avoir un temps minimum de pratiques juridiques de 1 et de 2 il faut avoir un doctorat en droit le conseil constitutionnel je crois a très peu de docteurs en droit c'est vrai tout à l'heure vous avez évoqué le fait de ne pas être insensible justement il y a un discours très touchant de Vladimir Poutine dans le livre c'est celui qui est consacré à Anatoly Sobchak qui a été son maître en politique et celui qui l'a lancé plus ou moins est-ce que vous pourriez nous dire un mot de cet homme alors Anatoly Sobchak est un professeur éminent de l'université de droit de Saint-Péterre-le-Bourg à l'époque soviétique et aux élections au congrès au congrès des députés du peuple de 1989 qui est la première élection je dirais pluraliste dans le système soviétique enfin avec une dose de pluralisme dans le système soviétique Anatoly Sobchak va se faire élire comme député en tant que non-membre du enfin sur le contingent des non-membres du parti même si on est membre en fait il se fait élire mais pas comme député communiste et Anatoly Sobchak va être donc dans le parlement soviétique à l'époque va être quelqu'un qui va se rapprocher des dissidents il va faire partie de cette fraction de communistes qu'on appelle réformateurs il va créer je crois le groupe des communistes démocrates il va se rapprocher des dissidents comme Andrei Sakharov par exemple pour imposer ce que Gorbatchev appelait l'état de droit socialiste donc faire primer les droits et libertés sur le pouvoir étatique et sur les vieilles structures et Anatoly Sobchak va être essentiellement connue pour son rôle notamment dans la dénonciation de la répression des manifestations à Nabilissi en 1989 dans la capitale de la Georgie où Gorbatchev fait intervenir les troupes russes avec le mythe des soldats russes chargeant avec des pelles en métal sur les manifestants etc. Anatoly Sobchak va se rapprocher de Boris Eltsin à cette époque-là et ils vont créer le mouvement Russie démocratique et en début de l'année 1991 Anatoly Sobchak va devenir nouveau maire de Saint-Pétersbourg enfin le maire d'Olémi-Mourane d'ailleurs c'est lui qui organisera le référendum pour changer le nom de la ville en Saint-Pétersbourg à la fin de l'année et Anatoly Sobchak donc va jeter aux orties sa carte du Parti communiste et devenir une personnalité je dirais importante du spectre des hommes politiques libéraux donc dans la Russie post-soviétique il sera maire de Saint-Pétersbourg donc de 1991 à 1995 et son bras droit l'homme chargé de faire tourner la machine administrative de la mairie sera Vladimir Poutine Vladimir Poutine va être connaître Anatoly Sobchak depuis la FAT parce qu'il a été son professeur quand il était étudiant et puis quand il revient d'Allemagne de l'Est en 1989-1990 et bien dans le milieu je dirais dans le milieu intellectuel de Saint-Pétersbourg Sobchak est quelqu'un qui est vraiment la figure montante et Vladimir Poutine va se mettre à son service alors certains disent en service commandé par le KGB d'autres lui-même dit vous savez le KGB à l'époque de toute façon il n'y avait plus rien qui fonctionnait alors ça aurait été bien le mal quand on lui donne des ordres par contre ce qui est vrai c'est que l'homme qui lui dit d'aller voir Sobchak c'est son ami qui sera vraiment le bras droit de Vladimir Poutine durant toutes ces années et qui est encore l'un de ses principaux conseillers même si officiellement il n'a plus aucun poste il n'a plus de poste officiel c'est Sergei Ivanov qui sera ministre de la défense dans le premier gouvernement Poutine enfin qui sera ministre de la défense quand Poutine fera son premier mandat présidentiel et qui est donc officier du KGB à Leningrad à l'époque et en fait qui partage le bureau de Vladimir Poutine au KGB Vladimir Poutine lui dit bon j'ai plus rien à faire il lui dit va voir Sobchak c'est un homme c'est un homme bien ah oui je le connais depuis la fac et donc il se met à son service voilà et Vladimir Poutine donc dans cette et Anatoly Sobchak donc meurent au début de l'année 2000 il faut savoir qu'Anatoly Sobchak va être victime donc de son de son successeur à la mairie de Saint-Pétersbourg étant donné que le successeur d'Anatoly Sobchak va lancer des enquêtes contre lui et qu'il y a un mandat d'arrêt délivré contre Sobchak en 1996 il va se réfugier d'ailleurs à Paris où il va vivre jusqu'en 2000 jusqu'à ce que Vladimir Poutine soit président et époque où il va obtenir un non-lieu sur toutes les affaires et puis il va mourir quelques temps plus tard il faut savoir que l'épouse d'Anatoly Sobchak est sénateur pour le parti russe-unie sans discontinuer depuis cette époque c'est une sorte de geste de Vladimir Poutine pour celle qui était la femme de son amie et mentor merci du coup on va approcher de la fin j'ai encore deux petites questions d'abord en préparant l'entretien on a entreperçu une liste de 100 livres pour les élèves en fédération de Russie qui a été initiée par Vladimir Poutine il y a évidemment 100 livres j'aimerais savoir selon vous ce que ça dit sur un pays et sur son avenir de mettre en place une telle liste et si vous y avez jeté un oeil ce que vous pensez de cette liste en sachant qu'on n'y trouve aucun ouvrage de Pushkin un seul de Dostoyevski zéro de Gogol quel est le regard russe sur cette literature alors je n'ai pas consulté cette liste bon alors excusez-moi c'est 100 livres pour les élèves en fédération de Russie c'est assez intéressant effectivement vous êtes vous êtes mieux et donc qui a été initiée visiblement par Vladimir Poutine président alors ce qu'il faut savoir c'est que quand même la période des présidents littéraires n'est plus vraiment à l'oeuvre en France si vous voulez alors les 100 livres pour les élèves voilà alors effectivement il y a quand même Tolstoy oui il y a beaucoup de Tolstoy c'est vrai mais il y a quand même Tolstoy il faut savoir que Vladimir Poutine est quand même un président assez littéraire moins que certains de ses précieuses il faut quand même le dire moins que moins que Gorbachev c'est un homme qui regarde plus la télévision mais donc voilà après il y a Dostoyevsky il y a l'idiot oui il y a un livre de Dostoyevsky mais il y en a zéro de Pouchkine et zéro de Gogol voilà donc après après bon c'est un c'est c'est un l'important c'est que il y a je dirais premièrement la politique éducative en Russie n'est pas du domaine de la n'est pas de juridiction fédérale c'est de la juridiction de tous les pays enfin de ce que l'on appelle les sujets de la fédération c'est-à-dire les différentes régions deuxième chose j'ai lu et ce qui est interpellant pour un français mais moi pour un russe c'est que vous avez beaucoup d'auteurs aussi de ce que l'on appelle des républiques nationales c'est-à-dire que vous avez en voyant j'ai vu des auteurs tatars et un auteur ingouche voilà c'est aussi il fallait il faut représenter je dirais tout le patrimoine littéraire des minorités nationales des minorités ethniques aussi donc enfin enfin il y a une volonté au sein du pouvoir russe actuellement qui est de restaurer un enseignement plus classique ça c'est en cours depuis à peu près les années 2015 2016 où on veut restaurer je dirais mettre fin aux réformes à coloration occidentale dans l'enseignement qui avait lieu sur les 20 années précédentes voilà c'est tout ce que je peux dire sur le sujet c'est déjà très bien en fait ce qui nous a marqué surtout nous c'est qu'on y voyait quand même une certaine politique en faveur de la jeunesse qui est visiblement assez marquée une espèce d'espoir de l'avenir alors la politique en faveur de la jeunesse c'est très drôle parce que le pouvoir russe a essayé plusieurs choses en fait dans sa politique vis-à-vis de la jeunesse ils ont essayé de susciter des organisations politiques de jeunesse au début des années 2000 entre 2000 et 2010 vous avez eu les Nachés qui étaient connus les nôtres vous avez eu Rassia Maradaya la Russie Jeune vous aviez voilà ces organisations ont plus ou moins périclité la seule qui est restée c'est Maradaya Gwardia Idina Rassi donc la jeune garde de Russie Unie qui vit encore même si elle est moins je dirais dynamique qu'auparavant et puis ensuite on a changé un peu de stratégie depuis les années 2015 à peu près on est rentré dans des organisations patriotiques mais sans coloration mais avec moins de coloration politique et plus de patriotisme et en mettant l'accent plus sur sur l'histoire sur aussi l'écologie etc et là par exemple vous avez une organisation qui monte vraiment dans la jeunesse et qui est et qui est vraiment une qui a qui a vraiment une grande audience c'est la Younarmia donc la jeune armée qui est donc sous le patronage du ministre de la Défense Sergei Cholgou et qui a comment et qui est spécialisé je dirais dans l'éducation patriotique la préparation au service militaire et tout ce genre de choses et qui elle est très 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 enfin est très populaire actuellement dans toute une partie de la jeunesse russe et puis vous avez aussi des organisations comme des organisations comme StopRam qui sont plus spécialisées dans le fait dans le fait de développer le civisme chez chez les gens aussi en disant il faut pas jeter les papiers par terre voilà une sorte d'esprit un peu plus boy scoots je dirais que politiquement mais c'est à peu près c'est c'est ce qui marche actuellement voilà d'accord merci beaucoup je vous propose qu'on termine sur la question traditionnelle du cercle qui est si la France était un livre quel serait-il si la France était un livre si la France était un livre ce serait pour moi ce serait les misérables parce que ça décrit bien l'esprit français vis-à-vis de la vis-à-vis de la condition humaine de la condition humaine et puis les mémoires de guerre du général de Gaulle merci beaucoup pour cet entretien et cette information j'ai oublié de le dire au début mais on peut vous retrouver sur votre blog l'observateur du monde russe très intéressant et sur lequel vous publiez les actualités russes commentées donc on vous retrouve également pour ce livre Poutine par lui-même paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy que vous avez sorti il y a quelques mois maintenant en avril en avril je croyais que c'était février avril 2021 merci encore à vous et bonne journée à tous merci au revoir